12 000 coureuses, coureurs, marcheuses ou marcheurs ont fendu le brouillard pour la strasbourgeoise. Chaque pas est une avancée dans la lutte contre le cancer du sein. Marie-Adman et Olivier Stéphan ont recueilli les témoignages de participantes. Chaque fois j'y vais avec une certaine émotion, alors c'est très bête, mais j'ai toujours un petit peu une petite émotion qui démarre quand on voit tout le monde qui court, toutes ces femmes ensemble, pour un seul but, en tout cas, pour courir, pour ce thème-là, en tout cas, cette journée-là. On a tous eu quelqu'un de proche qui a été touché par la maladie, donc voilà, c'est très important d'être là aujourd'hui. C'est une cause qui me tient à cœur, on est autant concerné, nous, les femmes, et j'ai deux garçons et je me dis qu'un jour ça peut les toucher, donc je me bats pour eux, je me bats pour moi et pour toutes les femmes. Là, on est vraiment encouragés par l'ambiance, tous les gens qui encouragent, les musiciens, c'est vraiment, on se sent entraîner du début jusqu'à la fin, et c'est vraiment beau, je trouve, c'est un beau moment. On se tient la main, on est solidaires, on est des bonnes femmes solidaires et fortes ! Le tee-shirt, je trouvais que ça faisait un peu light, donc là, un peu les strass et tout, ça amène un peu de brillant, un peu de paillettes, c'est toujours sympa ! On a vu quelques costumes, beaucoup de danseurs, Et en plus de la strassbourgeoise, une demi-douzaine de courses ont été organisées dans le cadre d'Octobre Rose, rien que ce week-end, en Alsace, des milliers de coureuses et de coureurs. Bonsoir Patrick Dufour, vous êtes président délégué de la Ligue contre le cancer dans le Barin, qu'est-ce que vous ressentez en visionnant ces images avec une telle mobilisation ? Tober, bonsoir. Écoutez, moi, je ne suis pas surpris qu'il y ait une telle mobilisation, parce que le cancer du sein, c'est un cancer qui est très fréquent, c'est le premier cancer chez la femme, et chacun dans la famille est touché. Alors, je crois que c'est ça qui mobilise. En plus, comme vous l'avez dit dans les annonces, c'est un caractère un peu festif en même temps. Ça réunit beaucoup de gens, et peut-être ça retisse un peu le lien social qui a tendance à s'éroder ces derniers temps. Et dans les petits villages, c'est un moment où il y a des équipes, des associations qui travaillent pendant des mois pour organiser ça, je crois que c'est ça qui entraîne cette mobilisation. En plus, c'est un événement qui est en place depuis plusieurs années. Donc, d'année en année, ça devient un moment de rencontre qui est attendu, d'ailleurs, et qu'on n'a pas pour d'autres types de cancers. Un moment de rencontre, c'est l'occasion aussi de faire des dons. Alors, la Strasbourgeoise, en 15 ans, a récolté pas loin de 600 000 euros. Comment l'argent est-il réparti, par exemple, au sein de la Ligue contre le cancer ? Alors, au sein de la Ligue contre le cancer, on donne une grande partie de cet argent pour la recherche. On donne cette année 1 300 000 euros pour la recherche. On a également une partie assez importante qui est donnée pour l'aide aux patients. On ne se rend pas toujours compte, mais quand quelqu'un a un cancer, souvent, ça entraîne des problèmes de précarité. Donc, les gens ne savent pas, mais on donne de l'argent pour des dépenses courantes. Il nous arrive de faire des chèques pour payer des loyers, payer l'électricité, payer pour remplir le frigo tout bêtement. Et puis, nous avons également des actions en termes de prévention et de dépistage. C'est dans le cadre de cet Octobre Rose. Alors, la recherche, évidemment, c'est très important. Mais là où tout le monde peut agir, finalement, c'est sur le dépistage. Quel message vous voulez faire passer par rapport à ça ? Sur le dépistage, il y a des caractères, puisque c'est des 50 à 74 ans. Mais ça peut varier en fonction des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qu'il faut bien connaître chez les femmes. C'est en particulier quand quelqu'un dans la famille, de façon proche, c'est-à-dire une sœur, une mère ou une tante, a déjà un cancer du sein. On peut avoir des facteurs favorisants. Donc, il faut en parler à son médecin, qui orientera éventuellement vers un examen génétique pour voir s'il y a des prédispositions. Sinon, il y a des modes de vie qu'il faut un peu modifier. Donc, éviter le surpoids, ces facteurs favorisants. Également, diminuer la consommation d'alcool, de tabac. Mais ça, c'est général, ce n'est pas propre au cancer du sein. Et à partir de quel âge doit-on être particulièrement vigilant ? Le dépistage se fait entre 50 et 74 ans. C'est le pic de fréquence. Le pic de fréquence est à 60 environ dans le cancer du sein. Donc, il y a un peu un amour. Mais ça ne veut pas dire qu'au-delà de 74 ans, il ne faut plus faire d'examen. Souvent, c'est quelque chose qui est mal perçu. On pense qu'avant 50 ans, ça ne sert à rien. Et après 74, sinon, ce n'est pas vrai. Et vous me disiez aussi que le barin est plutôt bon élève quand même en ce qui concerne le dépistage. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors, d'abord, parce que le dépistage du cancer du sein est en place dans le barin depuis très longtemps. Il a été mis en place par le professeur Schaeffer, mais il y a vraiment des dizaines d'années. Donc, il y a un historique, comment ce qui aide. Donc, on estime qu'un dépistage, pour qu'il soit performant, il faut qu'au moins 70% de la population y participe. Dans le barin, on n'est pas à 70, mais on n'allait pas très loin. L'année dernière, on était à 60,8, ce qui est quand même très bien. Et c'est un des départements où il y a le plus de participation. Mais dans le Grand Est, ce n'est pas tous les départements qui n'ont pas le même taux. C'est très particulier. Il y a des départements qui sont autour de 44, 45%. Donc, il faut voir également, parce qu'il y avait, à une époque, les gens sont convoqués par l'intermédiaire d'un courrier. Vous savez qu'actuellement, il y a une mobilité extrêmement importante. Et souvent, le courrier, il arrive, il n'y a plus personne. Donc, il y a tout cet élément à rechercher. Merci beaucoup, Patrick Dufour. On a bien compris, le combat a continué. Le message est passé. Octobre Rose, comme son nom l'indique, d'ailleurs, ne fait que commencer. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.